Bonjour à tous, un exercice ici de géométrie et d'une mise en équation. Alors nous avons un rectangle et ici un disque qui est inséré dans le rectangle. Le disque est tangent ici et ici au rectangle. Cette longueur mesure 2x et ici, enfin on peut l'appeler longueur ou largeur, peu importe, ici ça mesure 8 et ici ça mesure 2x. Et il faut chercher la valeur de x telle que l'air du disque rouge soit égale à l'air de la partie verte. Comment on va devoir choisir x pour que l'air rouge soit égale à l'air verte ? Et bien déjà on peut écrire l'équation. L'air ici du disque doit être égal absolument à l'air verte. L'air du disque, pour simplifier, je vais l'écrire AD, l'air du disque. Alors l'air verte, je ne sais pas trop la calculer l'air verte, ce n'est pas une figure usuelle, mais je sais que l'air verte finalement c'est le rectangle moins l'air du disque. Donc l'air verte correspond à l'air du rectangle moins l'air du disque. Donc regardez ici, je vais pouvoir ici transposer moins R du disque à gauche du égal. Donc ça fait R du disque plus R du disque est égal à l'air du rectangle. Ou bien si vous voulez, l'air du rectangle va être égal à deux fois l'air du disque. Donc l'air du rectangle, c'est longueur fois largeur, alors on peut dire 8 fois 2x, 8 fois 2x, est égal à deux fois, alors l'air d'un disque, on sait que c'est, je vais le mettre ici sur le côté, l'air d'un disque c'est pi fois le rayon au carré. Donc le rayon, voilà, si je représente ici le rayon, ça c'est un rayon et ça c'est un rayon, donc étant donné qu'ici c'est 2x, ça représente le diamètre, le rayon c'est x. Donc ça va me donner pi fois le rayon au carré. Alors regardez, il y a un 2 et un 2, je peux ici supprimer les deux. C'est un peu comme si j'avais divisé par 2. Si vous divisez par 2, on peut barrer, si on divise par 2, on peut barrer. Alors il va me rester, au niveau de cette équation, pi x carré est égal à 8x. Je vais transposer, j'obtiens pi x carré moins 8x égale à 0, le plus devient moins, et je vais factoriser par x. x facteur, pour retrouver pi x carré, ça me donne pi x, moins 8. Parce que si je développe, x fois pi x, ça fait bien pi x carré, et x fois moins 8, moins 8x. Et là on se retrouve avec une équation produit nul. Vous voyez, une équation produit nul. Donc un produit de facteur est nul, si l'un au moins des facteurs est nul. Donc soit le premier facteur est nul, et pas le deuxième par exemple, mais x égale à 0, je ne vais pas retenir cette éventualité, parce que sinon ça veut dire que 2 fois 0 égale 0, et qu'on n'aurait pas de rectangle. Donc ça n'a pas de sens ici. Soit, pi x moins 8 égale à 0, pi x est égal à plus 8, en transposant, et x est égal à 8 sur pi. Donc voilà l'unique solution du problème. Si je prends une figure avec x est égal à 8 sur pi, et bien à ce moment-là, l'air du disque rouge sera parfaitement égal à l'air verte ici. D'accord ? Attention, on ne peut absolument pas avoir x égale à 0, parce que sinon ça voudrait dire qu'ici ça fait 2 fois 0, ça fait 0, et donc il n'y aurait pas de rectangle. Donc voilà, il faut absolument partir du texte. Tout est marqué là, regardez. L'air du disque soit égal à l'air de la partie verte. Et l'air de la partie verte, je ne savais pas le faire. J'ai dit que l'air de la partie verte, c'était l'air du rectangle moins l'air du disque. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501